Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui, toujours sur Powerpoint, un 10e tutoriel qui concernera les graphiques et le rapport avec Excel. Nous avons donc déjà sur notre diaporama plusieurs diapositives. Je vais cliquer sur la 6e qui est en bas et je vais en rajouter une. Je fais un clic droit et je dis nouvelle diapositive, clic gauche. Ici vous voyez ma 7e diapositive qui vient de se rajouter, sur laquelle je vais enlever le thème d'arrière-plan en cliquant sur création, onglet création et à droite masquer le graphique d'arrière-plan afin de cacher le graphique d'arrière-plan. Je vais laisser le fond sur cette diapositive car je le trouve plutôt joli et sur cette diapositive là, je vais insérer avec le ruban insertion tout là-haut que vous connaissez déjà. Nous avons déjà appris à insérer un tableau, des images, des formes, un organigramme avec SmartArt, du WordArt, des zones de texte et je vais continuer ici à vous montrer comment insérer un graphique en cliquant sur graphique. Désolé, d'ailleurs il y a un petit peu de bruit, j'espère que vous n'entendez pas les travaux qui se passent dehors. Mais bon, on va essayer de travailler au mieux. Donc ici, insérer un graphique, vous avez ici plusieurs modèles, à gauche, histogramme, il suffit de cliquer dessus pour choisir ce que vous souhaitez, courbe, secteur, barre, air, etc. Je vais moi, pour vous montrer l'exemple, choisir un histogramme en cliquant sur histogramme. Vous avez plusieurs choix dans la partie droite ici. Je vais choisir cet histogramme là et je clique dessus et je dis ok. Mais vous pouvez tout à fait choisir vous, le style que vous aimez bien, si vous préférez celui-ci ou celui-ci. Tiens, pourquoi pas d'ailleurs, on va prendre celui-ci. Ça peut être sympathique et je dis ok. Voilà, sur la partie gauche ici, vous avez la diapositive de votre PowerPoint avec le graphique dessus. Si vous souhaitez en choisir un autre, il vous suffit donc de supprimer en cliquant sur le bord et faire la touche suppre afin de supprimer votre graphique s'il ne vous plaît pas. Et faire insertion graphique pour en choisir un autre, je vais prendre histogramme toujours et celui-ci pour dire ok. Le voilà qui arrive dans la partie gauche de votre diapositive. Sur votre diapositive, un histogramme bien évidemment, l'histogramme, excusez-moi, le graphique, est un objet que vous pouvez déplacer dans votre diapositive sans aucun souci. Et vous voyez bien dans la partie droite, le lien qui se fait avec Excel. Nous allons donc remplir la partie qui se trouve à droite sur Excel. Et je vais donc remplir, on va dire que ce sont des années avec une évolution des ventes avec des catégories. Donc, série 1, je vais remplir l'année 1960. C'est 1,2, je clique dedans, je vais dire 1970, par exemple. Et 1980, par exemple. Dans les catégories, je vais indiquer électroménager, par exemple. Donc, électro, il suffit de cliquer dedans et de remplir les données. La touche Entrée, Informatique, je vous montrerai comment on se sert d'Excel plus tard sur d'autres tutoriels pour apprendre à utiliser Excel. Voilà, je remplis donc les données et je vais agrandir mes colonnes vers la droite. Si je veux insérer une colonne en plus ou une ligne, je vous montrerai tout ceci lorsque je serai sur Excel la prochaine fois sur des tutoriels concernant Excel. Ce qui m'intéresse ici, c'est bien d'insérer un graphique sur la diapositive de PowerPoint et faire le lien avec Excel. Ici, nous allons donc remplir les données. On va mettre 120 000, 5 000, un seul. Il suffit de faire la touche Entrée, de cliquer sur les cellules et de remplir les données sans aucun souci. 1970, et je remplis les données sans aucun souci. Le lien se fait bien évidemment entre le tableau d'Excel que vous avez à droite et le graphique que vous avez à gauche sur la diapositive d'Excel. La diapositive de PowerPoint, vous voyez bien que le graphique est en rapport avec le graphique. Et c'est bien le lien qui se fait entre Excel et le graphique de PowerPoint. Vous voyez, ça bouge. Les colonnes bougent sans aucun souci. Voilà, vous voyez bien ici, le graphique est en rapport avec le tableau d'Excel à droite. Par exemple ici, vous voyez bien que le téléphone est bien l'évolution la plus importante dans les années 80. Si je change la donnée dans la partie droite d'Excel, ici vous avez le graphique. Et si je change la donnée en 1980, au lieu de 350 000, je mets 35 000. Vous allez voir que lorsque je fais Entrée, hop, le tableau change complètement et le téléphone dans les années 80 est bien descendu. Je clique dessus et je mets 350 000, la touche Entrée. Et du coup, on voit bien que le graphique suit est en rapport avec le tableau d'Excel qui est à droite. Je vais changer, par exemple, dans l'année 1960, l'informatique ou l'électroménager, à la place de 120 000, de 12 000, excusez-moi. Je vais mettre 120 000, par exemple, et je fais la touche Entrée. Et vous voyez que le bâtonnet a changé puisqu'il est bien en rapport avec le chiffre que j'ai mis ici. Je remets 12 000 et je fais Entrée, le bâtonnet descend. Voilà, on a bien un lien entre Excel et le graphique que j'ai mis sur PowerPoint à gauche. Je peux quitter Excel et agrandir à mon écran le PowerPoint que j'ai fait. Voilà, un graphique qui est inséré sur la diapositive numéro 7, texte 2, PowerPoint. Je peux l'agrandir, tout comme une image, comme n'importe quel objet que j'ai inséré sur les diapositives. On peut le déplacer, le faire bouger, l'agrandir en largeur. Vous voyez ici ma petite flèche, je reste appuyé, je fais glisser ma souris et je peux agrandir ou réduire, selon mon choix, mon graphique, afin qu'il se voit de loin. Car PowerPoint, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir voir en diaporama les diapositives d'assez loin. On peut donc changer sur son graphique, outil en haut, outil de graphique, je clique dessus, on peut changer le style. Vous voyez ici, dans la partie droite, style de graphique. Vous pouvez donc, en cliquant sur la petite flèche, choisir le style que vous aimez bien, si vous préférez du bleu, du rouge, du vert ou du violet, c'est à vous de voir. Vous voyez, j'ai cliqué sur orange, mais j'aurais pu cliquer sur bleu ou une autre couleur afin de changer ce que je veux. Si vous ne m'aimez pas, vous revenez en arrière ici avec la petite flèche bleue annulée, autant de fois que vous avez besoin pour revenir au départ. Si vous souhaitez changer la couleur d'un bâtonnet, par exemple, les bâtonnets qui sont en vert, vous n'aimez pas trop le vert, ou les bleus, il suffit de cliquer sur ce que vous voulez changer. Je vais dire le vert, par exemple, pourquoi pas, et dans accueil, ici, je peux changer remplissage. Et en choisissant une couleur, peu importe laquelle, puisque je n'aime pas trop le vert, je vais prendre du orange, ou du bleu, ou du noir, peu importe lequel. Vous voyez bien que les bâtonnets qui ont été sélectionnés vers, changent de couleur, puisque j'aimerais avoir une autre couleur, je vais prendre violet. Le rouge, je n'aime pas trop, je clique sur les bâtonnets rouges, dans l'outil, l'onglet accueil, à droite, remplissage de forme, je vais changer la couleur. Et je vais mettre du orange, je clique sur le orange. Je vais changer la couleur du bleu, je n'aime pas trop le bleu, on va dire, je clique sur le bleu, remplissage de forme, et je vais choisir du vert. Voilà, vous pouvez choisir tout à fait la couleur et le style que vous souhaitez sur votre graphique. Bien évidemment, on peut choisir aussi le style d'écriture, ici, par exemple, sur électroménager, informatique, échi, et téléphone. On clique sur un démon, et vous pouvez mettre dans accueil, police, du gras, de la couleur du texte, si vous le souhaitez, pourquoi pas. On va le mettre en rouge, la taille, etc. Vous pouvez en faire de même avec la légende à gauche, les chiffres, et vous pouvez les mettre en gras, les mettre en couleur, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est pas un problème. Voilà, pour insérer un graphique sur une diapositive, dans PowerPoint. Évidemment, on va enregistrer les données, et on se retrouve un petit peu plus tard, pour un autre tutoriel, toujours sur PowerPoint. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada